Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le Criterium de Pornichet C'est donc un Criterium en première catégorie qui s'annonce très compliqué pour moi Cette vidéo est donc la suite directe de la course précédente Donc je vous invite tout de suite à aller voir la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci En haut à gauche si vous voulez il y a le petit i C'est important que vous la regardez car c'est vraiment la suite logique Donc comme vous avez compris hier j'ai donc fait une course en deuxième catégorie Qui était aussi un petit Criterium Ça s'est pas vraiment bien passé mais au final j'ai quand même fait une bonne place Donc l'objectif est que vous puissiez voir un peu tout ce que je vais pouvoir mettre en place pour être au top demain Et on va commencer par une petite pommade de décontraction pour essayer de récupérer un maximum point de vue jambes Donc de la marque Oversteam comme vous pouvez voir J'ai l'habitude de mettre ça donc voilà je mets ça à chaque fois que je fais de course d'affilé Bon du coup je me suis fait plaisir au lieu de prendre des pâtes normales j'ai pris des pâtes comme ceci Je sais pas si c'est vraiment top mais bon voilà ça me faisait plus plaisir que des pâtes Puis ensuite j'ai pris un petit peu de rôti de porc voilà ça fait plaisir Et puis je finirai avec un peu de fromage blanc voilà je sais pas si c'est top non plus Mais au moins ça me fait un peu plaisir Petit rituel d'après course c'est remettre toutes les vidéos que j'ai pu filmer sur l'ordinateur Et petit rituel d'avant course c'est de regarder un petit peu qui est inscrit à la course On peut voir qu'on est que 47 mais que sur les 47 en fait il n'y a que des grands noms De toute façon c'est une première catégorie donc voilà c'est normal qu'il n'y ait que des grands noms Mais du coup ça risque d'être compliqué Bon maintenant un petit épisode de Black Mirror avant d'aller me coucher Et après on va essayer de se coucher le plus tôt possible pour récupérer un maximum Demain la course c'est à 16h j'ai le temps de faire mon sac demain Du coup je me suis dit que je le ferais pas ce soir Bon c'est le matin j'ai pas hyper bien dormi A 1h du matin j'arrivais toujours pas à dormir Donc bon c'est pas optimal mais c'est pas grave Ce matin je manque d'essayer avec un petit peu de compote pour éviter le lait Car le lait c'est plus compliqué à digérer Même si c'est vrai que la course c'est assez tard je préfère éviter Bon on change pas les d'habitude qui gagnent On prend toujours jambon pâte Là aujourd'hui je vais prendre un petit peu de fromage parce que ça me fait plaisir Et je mange donc comme d'habitude 4h avant Bon une fois arrivé sur le circuit j'ai pu remarquer que c'était donc un circuit très urbain Il faisait seulement 1,6 km On avait donc énormément de tours ça roulait très vite Tous les virages étaient vraiment des virages à angle droit Avec des relances vraiment horribles Et autant vous dire que pour moi ça a été très très compliqué Mais vous allez voir ça durant la vidéo Je vous invite tout de suite à liker la vidéo d'ailleurs C'est toujours aussi important en ce moment vous pétez les records On est quasi à 1000 likes par vidéo Donc je vous remercie Donc continuer comme ça ça fait tellement plaisir Donc comme vous pouvez voir c'est donc parti super vite Ça a attaqué dès le départ Mais comme vous avez compris c'est une course en première catégorie C'est à dire que c'est la catégorie au dessus de moi Et que les mecs avec qui je roule actuellement sont donc vraiment super forts pour la plupart Vous pouvez voir que les virages sont vraiment assez serrés pour la plupart C'est donc une course qui était très compliquée pour moi Surtout pour moi qui n'aime pas les relances Qui n'aime pas les critériums C'était vraiment compliqué à gérer La vidéo va pas être longue tout simplement parce que ma course n'a pas été longue Je vais pas vous faire une vidéo super longue pour vous dire au final que ça s'est mal passé Donc je vais vous raconter tout de suite pourquoi ça s'est mal passé On peut donc voir que ça part super vite Mais qu'en fait ça va être comme ça toute la course C'est à dire que le bouton va être super étiré durant toute la course Et malgré du coup les efforts que je vais faire pour rester accroché Durant cette longue ligne droite en fait je vais pas avoir de force pendant toute la course Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à appuyer sur les pédales Des fois je sais pas si ça vous le fait vous dites le moi dans les commentaires Mais ce jour là incapable d'appuyer sur les pédales Heureusement je peux vous prévenir que les prochaines courses je vais faire des bonnes places Et que mes jambes vont être là mais en tout cas ce jour là oui je sais pas pourquoi Impossible de pédaler Je sais pas vraiment si c'est parce que j'ai fait une course la veille Mais franchement j'avais pas de force Je sais pas vraiment pourquoi Mais j'étais incapable d'appuyer sur les pédales Dès que ça roulait vite du moins dans les lignes droites Parce que dans les relances au final ça allait Ça roulait pas forcément super vite Mais dès qu'il fallait rouler vraiment plus fort J'étais incapable de le faire Du coup derrière dans le peloton Au bout de 15 minutes il y avait déjà la moitié du peloton qui avait sauté Il y avait eu beaucoup de cassures Et c'était vraiment difficile tout simplement Et moi j'avais réussi à rester super bien placé Et en fait j'avais fait le plus dur C'est à dire que le plus dur était de rester placé en début de course Pour pas prendre les cassures Et réussir à prendre le groupe de tête En plus j'avais réussi à rester placé jusqu'à temps que l'échappée parte Donc en fait ça allait se calmer Mais finalement en fait je vais pas réussir à suivre Tout simplement parce que dans la ligne droite à un moment ça va rouler un peu trop vite Je vais prendre quelques mètres de retard Je vais réussir à revenir Le tour d'après dans la ligne droite pareil Je vais prendre quelques mètres Je vais réussir à revenir Et au bout de 3 tours comme ça Dans la ligne droite je vais donc perdre la roue du peloton Et je vais totalement exploser en fait J'aurais tenu 33 minutes dans le peloton Sur une course de 2h c'est un peu ridicule Je vais donc continuer pendant une demi-heure à bloc Tout seul puis avec quelques coéquipiers Tout simplement parce que je vais leur mettre un tour Du coup je vais continuer à rouler avec eux dans l'espoir de peut-être revenir sur le peloton Si jamais il ralentit D'ailleurs je leur fais une grosse dédicace Dédicace au club de Saint-Brévin Malheureusement du coup on va rouler un petit peu pour rien Parce que comme prévu on allait jamais réussir à revenir sur le peloton C'était un peu impossible Mais il faut savoir qu'en fait après devant ça roulait un peu moins vite quand même Et que j'aurais réussi à suivre peut-être Mais je pense que vraiment c'était mon creux avec les jambes Là je sais pas ce qui m'est arrivé Mais c'était vraiment pas le bon moment on va dire Du coup au final je vais me faire prendre un tour Je vais faire quelques tours dans le peloton Je vais re me faire sauter du peloton Donc c'est pour dire à quel point j'étais vraiment pas bien Et à partir de là je vais arrêter tout simplement Parce que je me dis que ça sert à rien J'ai 2 tours de retard D'habitude je vous dis toujours de pas abandonner Mais là pour le coup c'est ce que j'ai fait Je me suis dit que j'avais plus besoin de récupération que d'entraînement Du coup j'ai préféré arrêter pour me reposer Et comme je vous l'ai dit Je vous le spoil pas Mais la semaine prochaine Ou du moins la prochaine vidéo que vous allez avoir sur la chaîne J'étais super fort J'étais devant Donc autant vous dire que ça vous promet de belles vidéos Là les 3-4 prochaines vidéos vont être super belles Elles sont déjà filmées en fait Parce que je fais plusieurs courses par semaine Donc j'ai un peu de mal à suivre la cadence pour vous sortir les vidéos Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage qui se crée Mais je peux juste vous prévenir que les 4 prochaines vidéos vont être juste énormes Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo Mais n'hésitez pas à aller sur Utip Utip Le lien sera dans la description Où vous pouvez aller directement sur Utip En fait c'est une sorte de plateforme pour pouvoir me faire des dons Alors je vais vous expliquer pourquoi Et comment ça marche En fait le principe est simple C'est que vous voulez me faire des dons mais vous n'avez pas d'argent Parce que je comprends très bien Vous ne voulez pas dépenser d'argent pour moi C'est normal Et bien vous allez sur Utip Et en fait vous regardez des pubs volontairement Vous cliquez sur voir les vidéos Une fois sur mon profil Et en fait vous allez regarder des pubs Et vous allez me faire gagner de l'argent Et ça va me permettre pour moi de faire des projets Et je peux vous jurer Que le projet Est un projet juste énorme Et je vous jure que vous allez être content Enfin je crois Et du moins j'espère Donc si vous voulez voir un petit peu à l'avance Quel est ce projet Je vous invite à aller sur Utip C'est marqué pourquoi je demande des dons Même si c'est don c'est juste regarder des pubs Sinon j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo Mais je compte sur vous Car si chacun d'entre vous va voir 3 pubs Moi ça va me permettre de gagner beaucoup d'argent Et donc de pouvoir financer le projet Qui va être juste énorme Pour ceux qui veulent vraiment m'aider financièrement Vous pouvez regarder 3 pubs par jour Donc je vous invite vraiment à aller voir tous les jours ma page Utip Et à regarder des pubs D'ailleurs à chaque fois que vous allez regarder une pub Ça vous fait quitter mon profil Donc il faut retourner sur mon profil Et re-regarder une pub Retourner sur mon profil Et re-regarder une pub Voilà un peu comment ça fonctionne En tout cas merci à tous ceux qui vont faire ça Et pour ceux qui ont vraiment les moyens et vraiment l'envie Il y a aussi une fonctionnalité pour faire des dons directement en argent réel En tout cas je vous remercie d'avance Sur ce j'espère que cette vidéo va vous avoir un minimum plu Parce que je vous avoue que cette course là je ne l'ai pas super bien vécue Je vous dis encore merci d'être aussi nombreux à me suivre Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye bye Bon vous l'avez pas vu pendant la vidéo Mais du coup avant le critérium de Pornichet J'ai pu manger cette barre protéinée Donc en goût c'est pas vraiment super Mais franchement ça passe On ressent bien le chocolat Mais la spiruline vraiment c'est pas très bon Mais bon c'est ça qui fait l'effet Après comme vous avez vu la course n'est pas très bien passée pour moi Donc c'est pas vraiment un bon exemple Mais bon faut pas trop retenir compte C'était vraiment une course difficile